Notre objectif est de partager des paroles réconfortantes d'encouragement, confiance, et les messages transmis par le Créateur à travers ses messagers. Si vous utilisez les réseaux sociaux, il est crucial de rester vigilant. Votre protection spirituelle est essentielle pour éviter les éventuelles malédictions sur votre vie. Beaucoup de personnes présentent une existence fabriquée sur les plateformes sociales. Avez-vous remarqué comment les gens montrent souvent une vie qui ne reflète pas la réalité ? Ils partagent principalement des moments de bonheur et de joie, ce qui peut vous pousser à comparer injustement votre propre vie et à nourrir une envie non justifiée. Dieu met en garde contre ces sentiments qui peuvent vous maudire et semer des graines de jalousie dans vos relations. Chaque jour, nous rencontrons à la fois des bienveillants et de faux compagnons qui peuvent être près de nous seulement pour nous nuire au moment opportun. Dans ces situations, notre ange gardien reste vigilant, intervenant promptement pour nous défendre. Ces gardiens nous guident sur la meilleure façon de gérer de tels confus. Répondez par 555 si vous croyez en la protection divine. Ce message vous parvient à travers votre connexion avec la Sagesse Céleste. Si vous avez confiance en cette guidance bienveillante, je vous encourage à vous abonner immédiatement à cette chaîne. Après vous être abonné, cliquez sur l'icône « cloche » pour activer toutes les notifications, afin de recevoir tout le message de foi, car certaines vidéos pourraient ne pas atteindre tous les abonnés. A ceux qui critiquent et jugent mes actions dans mon dos, j'apprécie l'attention qu'ils me portent. Prenez une grande inspiration, comptez jusqu'à 3 et affirmez « j'accepte ». C'est la manière la plus efficace de repousser la tromperie de ceux qui sont malhonnêtes. Gardez une distance saine, car l'envie ne corrompt que ceux qui l'abritent. Partagez vos vulnérabilités avec peu de personnes, les soins authentiques sont rares. Ne vous souciez pas de ceux qui vous vouent de l'animosité, concentrez-vous sur ceux qui vous apprécient sincèrement. Ceux qui vous critiquent dans votre dos le font par peur de la confrontation directe. Célébrez vos réussites en silence, et si d'autres pensent que vous échouez, laissez-les penser ce qu'ils veulent. Si quelqu'un s'éloigne en raison de votre honnêteté, laissez-le partir, cela laisse de la place pour les bonnes personnes. dans votre vie. Si vous ressentez le désir de contribuer à cette œuvre d'amour et de foi, vous pouvez le faire en utilisant le bouton « Merci » situé sous cette vidéo. Dieu vous bénira pour votre générosité. Peu de gens remarquent vos luttes ou vos douleurs, mais tout le monde semble remarquer vos erreurs. Par conséquent, ignorez les opinions des autres. Le ridicule est le refuge de ceux qui sont ignorants et cherchent à se sentir supérieurs. Les esprits éclairés discutent des idées, les esprits inférieurs colportent des ragouts. Beaucoup abandonnent leur propre chemin en essayant d'imiter la vie des autres, sans savoir que chaque parcours comporte ses propres défis. Ne craignez pas l'ennemi qui vous attaque, mais l'ennemi faux qui prétend vous soutenir. Valorisez votre véritable essence, tout le monde ne s'attend pas à ce que vous les satisfassiez tous. Tapez « J'accepte » pour confirmer. Les gens sont comme des bâtiments, une façade sans défaut est insignifiante si l'intérieur manque de substances. Personne ne remarque les défauts d'une maison tant qu'il n'y habite pas, il est donc plus sage de ne pas juger. Il vaut mieux être rejeté pour ce que vous êtes que d'être accepté pour ce que vous n'êtes pas. Méfiez-vous de ceux qui promettent de ne jamais vous faire de mal, car il pourrait causer les blessures les plus profondes. La proximité importe peu, mille relations sincères valent mieux que de fausses intimités. Si vous vous trouvez parmi les commères, vous serez leur prochaine cible en vous démarquant. Le véritable amour se manifeste par des actions, non par des déclarations. Veuillez écrire votre prénom dans les commentaires pour que je puisse le présenter dans ma prière à Dieu. Aujourd'hui, tout mal tombera. Méfiez-vous de ceux qui montrent trop d'affection. Quand il ne reste plus rien à sauver, la gratitude et l'avancée sont les meilleures options. Descendez du piédestal, personne n'est supérieur. Nous sommes tous égaux, et le refus d'accepter cela laisse une personne isolée et seule. Dans la vie et dans la mort, l'humilité est le véritable mérite qui nous élève. Laissez-les penser que vous avez trébuché, que vous manquez de ressources ou que vous avez connu des échecs romantiques. Ne vous vantez jamais de vos victoires. Laissez leurs esprits envieux spéculés pendant que vous continuez à progresser. Vous voulez attirer des adversaires ? Soyez astucieux, authentique, joyeux et réussi. Aidez et aimez les autres, et observez les détracteurs émerger. Les critiques souhaitent pouvoir échouer parce qu'ils envient ce que vous réalisez. De tous mes compagnons, j'ai appris des leçons de vie, surtout de ceux que je considérais autrefois comme des alliés. Ne partagez jamais vos histoires avec ceux qui trahissent les confidences. Ignorez les commérages à votre sujet, ou mieux encore, trouvez Y de la joie. Restez concentré sur votre chemin et vos objectifs. Rappelez-vous, quoi qu'il arrive, vous avez toujours vous-même. Si vous êtes critiqué, souriez, si vous êtes envié, célébrez. Montrez que vous prospérez dans votre parcours. Chérissez ceux qui vous apprécient, la vie se chargera de ceux qui vous veulent du mal. Tout le monde aime pointer du doigt les erreurs des autres. Parfois, malgré notre humanité, nous devons agir comme si nous étions faits d'acier. Si quelqu'un trahit votre confiance, ne laissez pas la renseignure s'installer. Protégez-vous contre laisser la déloyauté semer l'amertume en vous, une goutte de trahison peut souiller des océans de confiance. Gardez vos réussites futures privées pour éviter que d'autres ne s'en servent contre vous. Tapez « Protection divine » pour chercher refuge. Évitez de vous vanter de vos rêves, l'environ de la proximité. Planifiez soigneusement vos actions avant de révéler vos intentions. Dans la vie, tout revient, le mal revient à son expéditeur, l'amertume à ceux qui la cultivent, les mensonges à ceux qui les profèrent et l'avidité à ceux qui l'encouragent. Poursuivez le bonheur avec détermination et ignorez les critiques des autres. Comprenez que les âmes mécontentes trouveront toujours quelque chose à critiquer. Ne regrettez jamais d'être authentique, regrettez de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. Ne m'enviez pas l'affection ou la compagnie, ceux qui vous aiment vraiment vous embrasseront avec toutes vos forces et vos faiblesses. J'ai appris à partager non pas dans l'abondance, mais en faisant l'expérience de la pénurie. Choisir la compréhension et pardonner la bêtise, c'est triompher des paroles impulsives. Rester là où il y a un intérêt mutuel, le désir et l'affection, que ce soit en amour ou en amitié. Les gens changent pour deux raisons, ils ont beaucoup appris ou beaucoup souffert. Aucune fleur ne rivalise avec celle à côté, elles fleurissent simplement. Aujourd'hui, la vie se résume à 5000 contacts Facebook, 300 connaissances lors des événements sociaux, 50 camarades de classe, 10 amis de rue, 2 piliers dans l'adversité, mère et père, et, dans la défaite, un véritable ami. S'ils vous ignorent, vous devenez invisibles. Offrez votre silence à ceux qui ne cherchent pas vos paroles et votre absence à ceux qui ne valorisent pas votre présence. Personne n'est plus aveugle que ceux qui ont vu la réalité et choisi de fermer les yeux. Les mensonges peuvent faire avancer quelqu'un, mais ils ne peuvent pas les retirer. D'abord, ils vous rejettent, ensuite, ils vous envient, enfin, ils essaient de vous imiter. Maîtrisez l'art de renvoyer quelqu'un d'un simple geste, ne plus jamais les mentionner. S'ils parlent de moi en mon absence, c'est parce qu'ils craignent mon influence. Parfois, les paroles des autres m'affectent, mais je me rappelle que je suis plus que leurs opinions, et cela passe. Je ne suis pas parfait, je fais des erreurs. C'est pourquoi j'apprécie ceux qui restent à mes côtés, défauts compris. Apprenez à vivre sans vous soucier des opinions des autres, car peut-être voit-ils en vous ce qu'ils aspirent à être mais ne peuvent pas atteindre. Quand vous êtes critiqué, ne laissez pas les mots vous ébranler, vous êtes plus résilie que vous ne le pensez. Vous êtes unique et précieux. Ne laissez pas la négativité externe vous affecter. Souvenez-vous, les critiques ne sont que des points de vue externes, ils ne définissent pas votre véritable valeur ou essence. Les paroles blessantes sont des rafales fugaces qui se dissipent avec le temps, tandis que votre sérénité perdure. Ne gaspillez pas d'énergie dans des arguments futiles, concentrez-vous sur le développement personnel et l'authenticité. Montrez votre grandeur et vos vertus au monde, et laissez les critiques se noyer dans leur propre amertume. Tapez « Refuge sacré » pour vous protéger. Souvenez-vous que ceux qui critiquent par colère et envie inspirent à accomplir ce que vous avez déjà réalisé. Par conséquent, avancez avec résolution et assurance, démontrant votre résilience et votre excellence au monde. Ne laissez pas les paroles blessantes vous décourager. Vous avez le pouvoir de choisir vos réactions et votre manière de vivre. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent, apprécient et contribuent à un chemin d'amour et de succès. Voilà ce qu'implique l'authenticité. Je vais traduire votre texte en français de France. Apprenez à vous regarder dans le miroir avec amour et acceptation, reconnaissant votre valeur indépendamment des opinions des autres. Vous êtes unique, avec des talents à partager, et ceux qui critiquent ne font que révéler leur propre amertume. Ainsi, quand ils parlent mal de vous, ne soyez ni découragés ni retenus. Utilisez leurs paroles comme un combustible pour vous élever plus haut, démontrant par votre exemple que la grandeur et l'amour prévient, et que les mots négatifs ne sont que des ombres éphémères. Ne laissez pas les critiques vous définir ou entraver votre progression. Continuez à rayonner de lumière et à poursuivre vos rêves sans tenue. Souvenez-vous toujours que vous êtes capable et méritez le meilleur, et que les paroles négatives n'ont aucune emprise sur votre essence lumineuse. Quand d'autres parlent mal de vous, cela peut être une expérience décourageante et douloureuse. Les mots négatifs ont le pouvoir de blesser profondément, ébranlant notre confiance et nous faisant douter de notre valeur. Cependant, face à l'adversité, il est crucial de se rappeler quelques réflexions qui nous aident à rassembler la force pour affronter ces situations avec dignité et estime de soi. Dans la vie, inévitablement, nous rencontrons des moments où d'autres parlent mal de nous. Il peut s'agir de critiques injustes, de remarques blessantes ou de commérages malveillés. En ces temps-là, il est difficile de ne pas être ébranlé, mais il est vital de reconnaître que notre valeur n'est pas liée aux opinions des autres. Quand les gens parlent mal de vous, rappelez-vous que chacun a ses propres perspectives et expériences. Souvent, les mots négatifs que nous entendons en disent plus sur la personne qui les prononce que sur nous-mêmes. Les critiques reflètent fréquemment les peurs, les insécurités ou le mécontentement de la personne qui les exprime. Nous ne devrions pas laisser ces projections en dommager notre estime de soi ou miner notre confiance. Plutôt que de succomber à la tristesse ou à la colère, nous pouvons voir ces situations comme des opportunités de croissance personnelle et de découverte de soi. Les critiques peuvent agir comme des miroirs révélant des aspects de notre personnalité nécessitant amélioration ou ajustement. Nous pouvons évaluer honnêtement s'il y a du fondement dans ces observations et utiliser ce retour d'information pour notre avancement personnel. Cependant, il est crucial de faire la distinction entre la critique constructive et la critique destructrice. La critique constructive provient de ceux qui se soucient vraiment de notre bien-être, offrant des perspectives pour nous aider à évoluer. Nous devrions être ouverts à leur point de vue et envisager comment en tirer parti. En revanche, la critique destructive vise à nous nuire ou à nous dévaloriser, souvent motivée par l'envie, la jalousie ou la frustration du critique. Dans ces cas, il est essentiel de se rappeler que les opinions négatives des autres ne déterminent pas notre valeur ni ne dictent notre parcours de vie. Gérer les critiques négatives peut être difficile, mais il est crucial de rester calme et de ne pas nous laisser profondément affecter. Nous sommes des êtres d'imparfaits, en constant apprentissage et croissance. Nous faisons des erreurs, avons des domaines à améliorer et évoluons sans cesse. La critique fait partie de ce parcours humain et ne devrait pas occulter nos vertus. S'entourer de personnes bienveillantes qui reconnaissent notre authenticité est cruciale. Chercher des amis, de la famille ou des mentors qui favorisent un environnement d'encouragement et d'affirmation. Ces alliés mettront en lumière nos forces et nous inspireront à persévérer, même lorsque d'autres cherchent à nous décourager… Gérer les critiques négatives implique également de construire une solide estime de soi et confiance en soi. Nous devons apprendre à nous embrasser et à nous accepter tels que nous sommes, reconnaissant nos forces et acceptant nos imperfections. Les opinions externes ne devraient pas dicter notre image de soi. Rappelez-vous que les critiques négatives ne reflètent pas notre véritable valeur. Nous avons le pouvoir de décider comment ces critiques nous affectent et comment y répondre. Nous pouvons choisir de ne pas les interpréter comme des attaques personnelles, mais comme des opportunités de croissance et de renforcement . Face à la critique, tenez-vous droit et laissez la négativité glisser sur vous. Concentrez-vous sur vos réalisations, vos objectifs et tous les aspects positifs que vous avez cultivés dans la vie. Les critiques peuvent piquer, mais elles ne devraient ni vous définir ni vous limiter. Faites confiance à vos instincts et principes avec fermeté. Évitez de vous comparer aux autres, chacun à son propre chemin et ses circonstances uniques. Rappelez-vous, vous avez une mission distincte dans ce monde. Dans la gestion des critiques adverses, maintenez votre calme et répondez avec grâce. Refusez de descendre au niveau de ceux qui vous attaquent, montrez plutôt de l'empathie et comprenez que leur comportement découle de leurs propres insécurités et luttes intérieures. La critique fait partie de l'existence humaine, ne laissez pas cela vous priver de joie et d'enthousiasme pour la vie. Orientez votre énergie vers ce qui compte vraiment, la croissance personnelle, les relations et la poursuite de vos rêves. Séparez votre valeur personnelle des opinions et des étiquettes des autres. Vous êtes bien plus que les jugements portés sur vous. La critique ne devrait pas définir votre essence ni dicter votre chemin. Vous seuls façonnez votre destin et menez une vie authentique et épanouissante. Lorsque d'autres parlent mal de vous, soyez bienveillants envers vous-même. Reconnaissez la douleur, mais ne vous attardez pas dessus. Utilisez cette expérience comme une motivation pour grandir et évoluer vers une meilleure version de vous-même. Rappelez-vous, vous êtes l'architecte de votre propre bonheur et bien-être. Ne cédez pas votre estime de soi aux autres. Cultivez la confiance intérieure et l'amour propre, ne laissez pas les voies extérieures vous détourner de votre chemin vers l'épanouissement. Traiter les critiques peut être difficile, mais c'est une occasion d'apprendre l'acceptation de soi et l'amour inconditionnel. Ne laissez pas les opinions des autres dicter votre bonheur ou, surtout, votre paix intérieure. Avancez avec audace, sachant que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Votre valeur ne dépend pas de la validation des autres. Vous contrôlez vos émotions et vous ne laisserez pas les opinions négatives vous définir. Les points de vue des autres reflètent leur perception, pas nécessairement la réalité. Ne prenez pas les critiques personnellement, chaque personne a sa propre perspective. En outre, ne doutez pas de vos capacités ou de vos talents à cause de la négativité, vous êtes unique. Rappelez-vous, votre bonheur et votre bien-être sont principalement de votre responsabilité, pas des autres. Faites confiance à vos instincts et respectez vos opinions.